Le canon traditionnel, c'est un canot qui vient des saints, on peut l'appeler aussi la saintoise, donc on court dessus à 6, il y a deux voiles, une petite voile l'avant, le foc, et une grande voile, qu'on appelle la grande voile, qui est triangulaire. On est à 6 dessus et on peut naviguer dessus sur presque toutes les conditions de vent jusqu'à 25 noms, après ça devient trop difficile. Ça s'est très bien passé, on a pris une très bonne option, donc j'ai géré la course, j'étais avec les concurrents les plus dangereux, c'était Hugo, Claude, Yassala, Nico et Abel Magloire, donc les bateaux vont très vite, donc je suis obligé de rester à un certain moment avec eux pour les gérer et finalement j'ai pris une autre option, donc voilà, j'ai mis en route, je suis arrivé premier. Eh bien aujourd'hui, au départ, c'était un peu difficile, mais je me suis débrouillé et après pas mal de bancs, je me suis sorti et j'ai pris le canal, j'ai pris le canal parce qu'il y avait la seule solution pour moi, c'est de prendre le canal et puis j'ai fait, en arrivant sur la terre là, j'ai fait la différence. Demain, c'est une autre course parce que c'est une course qui a des bois à tirer, peut-être il n'y aura pas beaucoup de vent, donc voilà, il faut bien gérer, c'est une course très tactique pour demain. L'étape de Saint-François, c'est pareil, donc je ne sais pas si le vent va falloir aussi pour mardi et pour lundi, mais là, c'est des courses très difficiles. Cette journée sur le TGVT a été vraiment une journée exceptionnelle, l'arrivée a été vraiment fantastique et c'est une manifestation sportive qui est vraiment incontournable sur le territoire. On sent la joie, on sent la grande participation et de l'épreuve qu'ils ont fournies pendant cette manifestation et ça a été vraiment une excellente journée, effectivement, qui est à refaire l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501